Pour finir sur une note positive, notre journal télé alternatif, le commerce équitable, une solution pour améliorer la question de l'échange inégal de cet échange commercial entre les pays du Nord et les pays du Sud qui se traduit en général par l'enrichissement des pays du Nord et l'écrasement sous la pauvreté des pays du Sud, se tenait récemment un colloque autour de cette question. On le voit en image. Ici, c'est les rencontres nationales du mouvement Faire un monde équitable qui est un mouvement de citoyens engagés pour un changement de consommation, pour plus de justice et de durabilité dans notre consommation. En fait, ces rencontres sont le rassemblement des représentants de nos membres, donc 25 associations locales et quelques adhérents individuels répartis sur tout le territoire et qui oeuvrent au quotidien pour accompagner le changement de consommation dans les collectivités, le grand public, les scolaires, les entreprises également. Et c'est toujours systémique, c'est toujours des échos, des strats. Alors aujourd'hui, ce sur quoi je travaille avec eux, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le commerce équitable accompagne les changements de consommation vers une consommation plus équitable et comment est-ce qu'on peut faire ça de façon plus vivante en tenant plus compte des facteurs humains, des enjeux humains et de façon plus respectueuse et peut-être aussi plus efficace pour ces structures dont c'est la mission, dont c'est la raison d'être et qui se heurtent aujourd'hui à des freins, des résistances au changement et qui ont du mal à être entendus en tant que promoteurs ou acteurs du commerce équitable. Pour toute démarche de transition, au sens avec un grand T, la transition de changement de société qu'on vit aujourd'hui, ce que j'observe moi, avec toutes les structures que j'accompagne, c'est que le changement appartient à l'autre. Le changement est vraiment dans les mains de l'autre. Et quand on voudrait aller plus vite, forcer le changement, on crée des freins en face. Et que pour moi, la posture juste, c'est une posture d'accompagnement. Et ça, ça nécessite d'être soi-même dans un endroit confortable, d'être soi-même en paix avec soi, ses motivations et son action quotidienne, d'être bien, d'être à l'aise, pour être en mesure d'entendre l'autre où il en est avec ses inconforts, ses tensions, ses contraintes, et pour créer un espace, proposer un espace pour que l'autre puisse réfléchir à ce qui serait son moteur à changer. Et ça, c'est le vrai travail d'accompagnement. On a quatre grands axes qui sont, un, évidemment, ce qu'on a essayé de faire, donc raisonner. On l'écrit de deux manières différentes, puisque la résonance qu'on a auprès des gens permet également de réfléchir et de raisonner. On s'est mis à un autre axe, qui était celui de convaincre, convaincre d'autres personnes, convaincre les institutions, convaincre les individus, par exemple, et les institutions et les puissances, on va dire, ceux qui détiennent le pouvoir, par l'idée simple qu'il y a une masse qui est en train de grandir, une accumulation de force qui est en train de faire en sorte que la transition peut arriver. Mais qu'est-ce que c'est le commerce équitable ? Le commerce équitable, en fait, c'est une façon d'échanger, en fait, avec les producteurs, et en tout cas, avoir un partenariat de longue durée et qui valorise le travail de celui qui est à l'autre bout de la chaîne. Et nous, au sein du mouvement FAIR, on le conçoit aussi, le commerce équitable, comme un respect du consommateur, en fait. Est-ce que toute la chaîne est réellement équitable ? Est-ce qu'on a la garantie que les employés qui travaillent pour des petits patrons, des petits exploitants, etc., etc. ? Aujourd'hui, moi, qui ne suis pas du commerce équitable, qui travaille sur les changements, je dis, il y a des incohérences. Aujourd'hui, il y a des dissonances au sein du commerce équitable, mais comme au sein de tous les aspects de notre société, transport, alimentation, agriculture, voilà, il y a toujours des dissonances. Donc, je pense que la responsabilité des acteurs du monde du commerce équitable, c'est de se dire les choses, de les regarder en face, de ne pas être dans les dénis, et d'être capable d'en parler et de progresser sur ces espaces où il y a encore des enjeux qui ne sont pas complètement au clair. Ce qui a changé depuis avril, c'est que la charte a été officialisée. C'est-à-dire qu'on a rendu... Depuis trois ans, on développe un cadre de référence du commerce équitable local. On le mène avec des partenaires du monde agricole en France et pas n'importe lesquels, effectivement, on les mène avec la Fédération nationale d'agriculture biologique et avec le réseau Impact, qui est le réseau qui fédère les grandes organisations agricoles qui se revendiquent de l'agriculture alternative en France. La loi a été promulguée, comme la loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc, son article 94 vient redéfinir l'éclat de ce qu'est le commerce équitable. Si ce partenariat, aujourd'hui, est aussi fort avec le réseau Impact et avec la Fédération nationale d'agriculture biologique, c'est parce que les acteurs du monde agricole français et paysans arrivent au même constat que nous. C'est-à-dire qu'avoir des pratiques culturelles exigeantes, bio, agroécologiques, respectueuses de l'environnement, ça a un coût. Et aujourd'hui, le marché permet tout juste de rémunérer ce coût. Et à l'avenir, si on imagine qu'un jour la production bio en France sera au-delà des 3% de la surface cultivable, ce qu'on souhaite tous, les prix risquent de baisser. Et donc, il y a une nécessité de construire des prix équitables pour les agriculteurs qui pratiquent ce type d'agriculture. On parle de bio, on parle de circuit court, on parle de local, on parle de commerce équitable. Ça crée beaucoup de confusion et on a besoin de créer un cadre de référence commun pour réconcilier toutes ces démarches et pour éviter d'avoir à les opposer, d'avoir à choisir entre l'équitable et le local, d'avoir à choisir entre le bio et l'équitable. On propose à travers ce travail de structuration de nouvelles filières qui existe encore très peu en France. Là, on parle d'une structuration à 15-20 ans, de créer des nouvelles filières qui vont effectivement permettre aux consommateurs d'avoir des produits de haute qualité sociale, environnementale et économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !